Le 24 septembre prochain, M6 diffusera le documentaire Un silence si bruyant, co-réalisé par Emmanuel Béart. Dans ce film, l'actrice de 60 ans révèle qu'elle a été victime d'inceste alors qu'elle était âgée de 11 ans. Une révélation qui a profondément ému ses proches, qui lui apportent leur soutien, à l'image de son ex-mari, Mickaël Cohen. Emmanuel Béart est l'une des actrices les plus emblématiques du cinéma français. Depuis ses débuts au milieu des années 1970, elle a réussi à imposer sa présence charismatique, et surtout son talent dans de nombreux longs-métrages cultes comme L'enfer de Claude Chabrol au côté de François Cluzet. L'enfer, c'est ce que la comédienne a vécu dans son adolescence. Le 24 septembre prochain, Emmanuel Béart dévoilera au téléspectateur de M6 le documentaire Un silence si bruyant, dans lequel elle révèle, pour la première fois, avoir été victime d'inceste entre ses 11 et 15 ans. Dans ce film, l'actrice de 60 ans, suivra le destin de quatre autres victimes, qui témoigneront sur les abus qu'elles ont subis au cours de leur enfance. Des témoignages glaçants, à l'image de celui de la mère de Surafel. J'ai 11 ans, c'est la nuit, j'en suis sûre. Tu déchires mon sommeil comme tu déchires sans bruit ma chemise de nuit. Comme si cet arrêt dans le temps, ce silence polaire te laissait tout l'espace. Et comme si déjà, il était inscrit que personne jamais ne témoignerait. J'ai très froid. Aucun cri ne sort de ma bouche, ma bouche est cousue. Déclarer l'actrice dans un extrait que nos confrères de l'Obs ont pu se procurer. Un témoignage encouragé par les proches d'Emmanuel Béart, à l'image de son ex-mari, Michael Cohen, qui savait tous les horreurs ce qu'elle avait traversé plus jeune. Tellement fière de toi dans un entretien pour le magazine Elle, Emmanuel Béart s'est livré sur la genèse de son projet de documentaire, expliquant que cela faisait plusieurs années qu'elle ne voulait pas raconter son histoire dans un premier temps. Au début, je voulais prendre la caméra, et non prendre la parole, expression toute faite que je déteste, un peu comme la peur a changé de camp. Je ne m'inclue pas dans cet espace. Cependant, c'est en recueillant les témoignages des autres personnes ayant subi des abus sexuels que l'actrice a pris la décision de s'inclure. Face à leur courage, je me suis remise en question déclare-t-elle à nos confrères. Emmanuel Béart raconte aussi que c'est sa grand-mère qui lui a permis à l'époque de s'en sortir et de pouvoir s'éloigner le plus loin possible de son agresseur. Un soutien de taille, auquel elle a rendu hommage en nommant sa fille Nelly, comme celle qui l'a sauvée. Le soutien de ses proches est très important dans son combat, et ce jeudi 7 septembre, c'est son ex-mari, Michael Cohen qui lui a fait part de toute son admiration à travers une story Instagram dans laquelle il partage une photo de l'actrice et ajoute, « Merci de faire résonner ce silence avec ta voix. Tellement fier de toi ! » Un message qui montre que dans cette épreuve, Emmanuel Béart pourra toujours compter sur les siens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada